Si on s'avance avec confiance dans la direction de ses propres rêves et qu'on s'efforce de vivre la vie qu'on a imaginée, on rencontrera un succès inattendu dans les heures les plus ordinaires. Henri, David, Thoreau Il y aura deux parties en ce qui concerne les déesses, où nous retrouverons les déesses les plus connues, les plus récentes et les plus prêts en souvenir dans nos mémoires. Puis, en deuxième partie, un chapitre sur Marie-Madeleine de Magdala, déesse mirofort, qui a vécu sur la terre de France, midi, dans le midi, et les quinze anciennes déesses les plus puissantes des civilisations anciennes. Première partie Amma, en 2014, représentant la religion hindoue, annonce dans un discours à l'ONU sur les grandes religions du monde et devant un auditoire principalement d'hommes, que la paix viendra par les femmes. Elles partageront leur sagesse, elles sauveront le monde grâce à la force de la parole et à leur action. Les innombrables noms employés dans les différentes contrées ne sont que de nombreux titres attribués à la grande déesse. Reine du ciel, dame d'en haut, maîtresse céleste, reine de l'univers, souveraine des cieux, lionne de la grande assemblée, ou tout simplement sa sainteté. Dans la traduction donnée par Robert Grave de La Toison d'Or, écrite par le roumain Apuleus, au deuxième siècle de notre ère, la déesse apparaît en personne et dit « Je suis la nature, la mer universelle, la maîtresse de tous les éléments, l'origine des temps, la souveraine de l'esprit, la reine des morts et celle des immortels, la manifestation unique de tous les lieux et déesses, d'un signe de tête. Je commande aux étendues scintillantes des cieux, au vent de la mer et aux lamentations silencieuses du monde des ténèbres. Je suis vénérée sous de multiples formes, connue sous d'innombrables noms et on me rend toutes sortes de cultes pour apaiser ma colère. C'est moi que la terre entière adore. Il y a deux races qui me donnent mon vrai nom. Celui de la reine Isis, ce sont les Éthiopiens et les Égyptiens. Il est tout à fait probable que le culte de la déesse était administré principalement par les femmes. Et il est à peu près sûr que dans la vieille Europe, le culte de la déesse était très pratiqué ainsi que dans toutes les régions du monde et les recherches archéologiques le prouvent que son culte a existé bien avant l'arrivée du patriarche Abraham, premier prophète de la divinité Mal-Yavé. On retrouve ces traces de culte de la déesse 7000 ans avant Jésus, établissement néolithique, ainsi que certains sites du paléolithique, 25 000 ans avant Jésus, et ceci jusqu'à l'époque romaine. On pourrait parler des déesses astartées ou inines ou nana, nut, anat, anaïta, istar, isis, osète, ishara, achéra, astar, atoré, atar, ator. Déesse signifiant l'ancêtre divine aux multiples noms. Nous parlerons des déesses des civilisations anciennes dans la deuxième partie. Les femmes accèdent à un niveau de réflexion plus profond, y compris spirituel, qui leur permet de prendre du recul, d'accepter les autres tels qu'ils sont, de pardonner, d'oublier. Elle augmente sa conscience et sa connexion au féminin divin. Elle se reconnaît à elle-même. Elle cesse de se battre et de se culpabiliser et cesse d'avoir peur et elle se détend au profit de son énergie féminine. Par conséquent, elle n'a plus besoin d'imiter l'homme pour répondre à un modèle de performance. La femme peut se reconnecter à la nature et à l'humanité. Elle s'engage dans la défense de la terre-mère, le respect de ses ressources et du peuple. Elle va œuvrer à l'éveil d'une nouvelle conscience. Il y a très très longtemps, il y avait une ancienne tradition de femmes qui travaillaient avec des huiles sacrées pour le plus grand bien de tous. Ces femmes s'appelaient des miroforts, voire des finitions ci-dessous, également appelées porteurs de mires ou maîtresses des huiles. C'étaient des prêtresses d'un ordre encore plus ancien dont le temps est revenu et à nouveau avec nous. Cependant, l'huile elle-même est la grande prêtresse par excellence et la porte d'entrée vers le temple intérieur. Marie-Madeleine Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, Mère Marie, Mère de Jésus, ces déesses qui sont très près de nous étaient une miroforte. Isis était une miroforte, Cléopâtre était une miroforte, Achepsut était une miroforte. Marie-Jean Butas nous dévoile dans son livre Le langage des déesses. Bien d'autres noms sont offerts aux lecteurs et lectrices. Le parfum piquant a ouvert une chambre secrète dans mon cœur alors qu'il me dépouillait au souvenir de tenir ce médicament et de le décompter aux autres et à la terre. Déesse Parvati Parvati peut prendre plusieurs formes Durga, la guerrière, Kali, la terrifiante mais souvent elle est Mahadevi, la déesse par excellence. Parvati ou Parvati est une déesse hindoue. Parvati porte aussi les noms de Durga l'inaccessible de Devi la déesse par excellence mais lorsqu'elle partage avec son époux le rôle de la destruction en l'honorant sous les noms terribles de Bavani et de Kali elle est l'épouse de Shiva. Les Shivaïstes c'est-à-dire les hindous qui font une profession particulière d'honorer Shiva et qui le regardent comme le plus grand des dieux considère Bavani comme la déesse suprême souveraine du ciel protractrice de la terre providence universelle de tous les êtres. Lakshmi est l'épouse principale de Vishnu déesse de la fortune du bonheur de couleur d'or elle est assise sur une fleur de lotus elle est également associée à la beauté. Sarah Vasté elle est la déesse de la connaissance personnifiant la parole elle est la patronne de l'éloquence des sciences des arts de l'écriture de la poésie et de la musique. Isis est une reine mythique et une déesse funéraire de l'Egypte antique le plus souvent elle est représentée comme une jeune femme coiffée d'un trône ou à la ressemblance d'Athor d'une perruque surmontée par un disque solaire inséré entre deux cornes de vache le culte d'Isis apparaît à la fin de l'ancien empire aux alentours du 24ème siècle avant notre ère d'abord cantonnée au domaine funéraire Isis devient durant le premier millénaire avant notre ère une déesse très populaire à la puissance universelle la dévotion des pharaons les maï dote la déesse Isis de deux lieux de culte grandioses l'Iséum en Basse-Égypte et Philae en Ubi entre à la fin du 4ème siècle avant notre ère et à la fin du 5ème siècle de notre ère le culte d'Isis se répand à travers le bassin méditerranéen et un nombre important de sanctuaires luxembournes élevés en Grèce et en Italie face à la montée du christianisme le culte d'Isis se périclite puis disparaît au tournant des 5ème et 6ème siècle de notre ère toutefois le souvenir d'Isis ne disparaît pas car il est entretenu par le scolastique monacal et universitaire la lecture des hiéroglyphes étant perdue son image est cependant biaisée dans la mythologie égyptienne la déesse Hathor est la déesse de l'amour de la beauté de la musique de la maternité de la joie mais elle est plus connue en tant que déesse des festivités et de l'amour dans ce rôle elle est vénérée à Dandera et associée au dieu Horus dans la ville d'Edfou elle est représentée sous les traits d'une vache ou d'une femme portant le disque solaire entre ses cornes elle est une des déesses les plus populaires et importantes durant tout le long de l'histoire de l'Egypte antique et est vénérée aussi bien par la famille royale elle est la nourrice du pharaon que par les gens du commun Kwanin divinité de la compassion la déesse Kwanin est incontestablement la divinité bouddhique la plus vénérée et la plus populaire elle est souvent comparée à la Vierge Marie du christianisme cette divinité méritante point de pouvoir devenir un Bouddha a pourtant renoncé à cet état afin d'aider les êtres devenant ainsi un saint à l'origine elle est une divinité indienne nommée Avalokishtovara dans la forme la plus ancienne en Inde et appelée Padma Pani le porteur de l'Odus la Pisti Sophia ou foi et sagesse la Pisti Sophia fut le commencement de la découverte ou redécouverte moderne des évangiles gnostiques du fait de son élaboration si précise l'œuvre présente une introduction complète au gnoticisme y compris bien des aspects qui ont constitué les plus grands pôles d'intérêt dans les textes de Nag Hammadi la Pisti Sophia prétend faire un compte-rendu des échanges que Jésus eut avec les disciples durant les douze années qui suivirent la résurrection les disciples et les saintes femmes paraissent tour à tour en scène et posent des questions à Jésus qui répond selon les données gnostiques ces questions touchent la cosmogonie la théorie des émanations la nature et la hiérarchie des esprits l'origine du mal méditation d'intégration de toutes les déesses prenez un profond inspire prenez un profond expire notre conscience est en éveil nous sommes face à des vagues d'énergie nous sommes bombardés de rayons de fréquences qui nous traversent et nous envahissent nous sommes au seuil d'un changement à la fois vis-à-vis de notre conscience individuelle ainsi qu'au niveau de la conscience de tous les peuples du monde glissez-nous glissez-vous glissons-nous à l'intérieur et activons l'énergie de notre cœur vous pouvez le toucher si vous voulez nous allons réveiller et activer et intégrer toutes les déesses que nous avons connues ou côtoyées au travers de nos différentes incarnations passées les unes après les autres toutes ces mémoires enregistrées doivent être réveillées activons-les prenez un profond inspire et un profond expire nous portons en nous la source et nous allons intégrer réveiller la déesse Parvati 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 Sarasvati Sarasvati Isis 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 Ato Ato Kwanin 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 Accueillir Accueillir la conscience divine L'amour éternel 888 912 818 848 Paix Amour Lumière Harmonie Paix Amour Lumière Harmonie Amour 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 Abonnez-vous !